Pour notre prochaine entrevue, on tombe un peu plus dans l'esprit des fêtes. On vous parle du Noël des vainqueurs, mouvement qui existe depuis plus de 25 ans. 27e année, je crois, si je ne me trompe pas. Et pour nous en parler, on est avec le responsable de la section de la région, M. Michel Larochelle. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Donc, 27 ans, est-ce que je me trompeais? C'est bien ça? Non, absolument. C'est la 27e édition, si on veut, cette année, 2015. Oui. C'est sûr qu'au début, on ne s'appelait pas le mouvement des vainqueurs, mais par contre, le... Le mouvement à soi, c'est ça. Alors, ça fait 27 ans qu'on participe à cet événement qui est maintenant, non seulement durant le temps des fêtes, mais pratiquement à l'année, lorsque les vitaux nous contactent et qui ont des besoins, on s'efforce de combler... C'est ça, parce qu'on parle du Noël des vainqueurs, mais c'est le mouvement des vainqueurs. Donc, c'est pas seulement pour Noël. Absolument. Et du côté de Chicoutimi, ça fait combien de temps qu'on est établi, qu'on est parti? Depuis 2001. En 2001, la première fois à Chicoutimi. Et puis, on a... Bon, on avait été assez bien reçus, donc on a continué. Rappelons, encore une fois, au début, moi, j'étais seul là-dedans. Puis là, quelques années plus tard, mon bon ami Maxime Saint-Pierre s'est joint à moi. Puis là, actuellement, deux têtes et plus d'idées. Et puis, on a grandi jusqu'à il y a 3-4 ans. Il y a Marc Vigneault, qui est notre responsable de communication. Et puis aussi Pascal Dallaire, qui est notre responsable de relations publiques. Et puis, on forme une équipe vraiment qui va très, très bien. On a les mêmes idées, les mêmes goûts. Alors, je pense que... Non, notre équipe a compris quand même du travail. Je pense qu'on peut être fiers. Donc, la cellule régionale a grandi, la famille... Absolument, absolument. La famille a grandi, absolument. Donc, intéressant de voir, parce que ça touche beaucoup de gens comme mouvement. Mais là, on parle un peu du nombre d'années d'histoire. Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est quoi le mouvement des vainqueurs? De quoi il s'agit exactement? Bon, le mouvement des vainqueurs a commencé, encore une fois, en 1989. Lorsque mon fils est né, puis bon, il y avait la chance qu'il soit en bonne santé. Donc, puis étant à l'hôpital pour le visiter, bien, j'ai vu que... C'est un homme et deux enfants qui sont moins chanceux. Puis là, bien, le goût de faire quelque chose d'un peu pour essayer d'alléger leur peine, souvent. Puisqu'un jeune à l'hôpital, il n'y revient trop. Puis ça a commencé là. Et puis, j'ai été affecté à différents endroits. Puis là, bien, j'ai décidé de continuer ça. De retour au Québec en 2001. Encore une fois, je continue. Puis c'est là que l'équipe a parti. Ça consiste, en fait, justement, à apporter soit ourson et jouet pour, disons, essayer d'égayer un peu leur séjour. Parce que, bon, on sait, même un adulte, il n'y a rien de drôle d'être à l'hôpital. Et dans le temps des fêtes en plus. Dans le temps des fêtes en plus. Alors, nous, si on peut mettre, comment on dit, tout le temps, on carbure au sourire, nous. Alors, si on peut mettre un sourire sur le visage d'un enfant, c'est vraiment de la l'hôpital. Oui, oui, oui. C'est un beau moment, une belle expérience à vécu. Absolument, tellement. Puis pour l'enfant, c'est ça, c'est exceptionnel. En tout cas, il y a des fois où, tu sais, un enfant, tu as du gosse de 7, 6, 7 ans qui te saute dans les bras, puis c'est content. Ça, c'est vraiment, vraiment de bon moment. Oui, oui, oui. C'est de l'or, hein? Ah, tellement, tellement, tellement. C'est, pour nous, c'est ça qui fait, comme on dit, lorsqu'on, après l'événement, on laisse la poussière retomber un peu. Puis on se dit, c'est une réussite. On savoure la réussite. Réussite au succès, si on veut. Là, ce qu'on a réussi à faire plaisir à les enfants, c'est notre, tu sais, notre plus grande... La plus grande satisfaction. La plus grande satisfaction, c'est quelque chose. Absolument, absolument. Et depuis que vous êtes établi à Chicoutimi, on parle de combien de cadeaux qui ont été distribués aux enfants? Pfff! Disons, c'est sûr que c'est difficile de compter, mais il y a tellement de... On a vraiment distribué beaucoup. Juste, on ne compte pas nécessairement un cadeau par enfant. Oui. Je me souviens, tu sais, j'ai eu un petit événement qui est arrivé. Il y avait deux petites filles, deux jumelles, tu sais, qui étaient dans le même lit. Puis les enfants pleurent, la maman pleure parce que, bon, elle est triste pour ses enfants. Puis là, on est entré là. Puis ça a pris quoi peut-être trois minutes. Après, là, on a littéralement enterré les enfants de Toto. Puis c'est parti des pleurs, un rire vraiment, là, pas hystérique, mais vraiment très drôle. Puis on est rendu à l'autre bout du couloir, puis on a encore la mère et les enfants rirent. On a fait notre travail ici. Absolument. Absolument. Alors, tu sais, souvent, on ne compte pas le... Dépendamment, tu sais, des fois, c'est sûr que c'est souvent dans une chambre et qu'on voit que la jeune est triste, mais là, on fait le maximum pour, tu sais, le faire sourire. Puis si ça prend cinq cadeaux, ben, on en donne cinq, c'est ça. Tu veux dire, c'est... Mais nous, notre but, c'est... Là, on ne sort pas de la chambre tant que l'enfant pour sourire. Puis à date, ça va assez bien. Donc, ça doit certainement bien aller. Si ça fait 27 ans que ça existe, c'est que la formule doit être gagnante. Oui. Et là, on est de retour cette année. Il y a même un peu de modification dans la formule. En fait, on parle de cadeaux aux enfants, mais il y aurait également des cadeaux pour les hôpitaux. Oui, ça, ben, en fait, comme on dit, ça, ça a été notre formule, disons, les dernières années. Puis là, mais cette année, par contre, on va se concentrer un petit plus sur les enfants directs. Là, on va... C'est sûr qu'on a contacté les hôpitaux, même s'il y avait des besoins spéciaux. Entre autres, Robertval, là, j'attends un message à Robertval, parce qu'il y aurait peut-être un besoin un petit peu spéciaux, parce que, bon, les traitements qu'ils donnent à Robertval sont un peu, je crois, différents de... Chaque hôpitaux ont leur spécialité. Alors, ça, on va se concentrer là-dessus. Mais disons, là, cette année, on va mettre beaucoup d'emphase sur les enfants directement. OK. C'est-à-dire que, tu sais, bon, c'est sûr que les oursons, ça, c'est notre... Ça en dit notre fétiche, mais disons qu'elles sont très appréciées. Parce que là, les oursons qu'on a, c'est les oursons officiels, là, avec le logo du Mouvement des vainqueurs, donc... Puis là, une chose, c'est ici, il y a des gens qui veulent... C'est aussi, disons, notre façon aussi de s'auto-financer, bien qu'il y ait des organismes qui ont grand-m'aidé. Par exemple, la Légion 235 du Choutumi, nous ont, encore cette année, fait des dons vraiment appréciables. Puis il y a aussi des gens, personnellement, qui sont approchés pour refaire des dons. Et ceux-là, bien qu'ils ne veulent pas être nommés, mais, tu sais, leur savoir qu'on apprécie énormément leur geste. Et puis, disons que nous, on est capable, tu sais, souvent, avec 50 $, on fait un fructif. Lorsqu'on a contacté nos partenaires, bien, des fois, on peut avoir des produits pour 150 $. OK. Il y a des gens qui... Il y a des magasins qui, exemple, qui a une terre de Jonguère, pas le nommer, eux, sont très, très généreux avec nous, puis on apprécie énormément. Donc, on multiplie les dollars, ça amène plus de possibilités. Absolument, absolument. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des dons en argent. Des dons en cadeaux aussi, mais des cadeaux neufs. Pour vous, c'est des jouets neufs. Il faut qu'ils soient neufs. Écoutez qu'ils sont distribués dans les hôpitaux. Oui. Même si on sait que les gens sont très propres, mais des fois, s'il y a un chat ou un chien dans la maison... Absolument. Des fois, il y a des enfants qui sont très hautement allergiques. Donc, il fallait que... On préfère être prudents avec ça. C'est pour des enfants qui sont malades à la base. Il faut être très prudent. Puis, c'est pour ça qu'on demande aux gens d'offrir des jouets ou cadeaux neufs pour justement éviter ce genre de situation. Absolument. Déjà, qu'on leur amène du bonheur, ce n'est pas le contraire. Ça ne prend pas de mauvaise surprise là-dedans. Absolument, c'est ça. C'est ça, c'est exactement. Nous, étant donné qu'on a quand même une bonne réputation, alors on va essayer de la garder intacte. Absolument. Et là, comment pour les dons en cadeaux, pour les dons en argent, comment on procède? Bon, premièrement, on peut me contacter, moi. Je pense que c'est la façon la plus rapide, au 544-8233. Oui. Et j'ai une boîte vocale. Et puis, s'il y a des gens qui veulent offrir, je vais me déplacer pour aller les rencontrer. OK. Les gens vont pouvoir se déplacer. Puis, ça va nous faire plaisir, justement, d'ajouter leurs dons à notre cause. Puis, encore une fois, on les aime assez, mais 100 %, peu importe, les dons qu'on reçoit, vont être directement, directement pour les enfants. Il n'y a pas de cote qui est prise pour payer les 100 que ce soit. Alors, notre équipe, on est comme ça. Quand on a commencé, on a dit, si, 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 tu n'es pas prêt à faire ce qu'on fait, bien, on ne paye pas. Les jeunes, l'argent qu'on récolte, c'est pour les enfants seulement. Et puis, l'équipe qu'on a, elle est vraiment extraordinaire là-dessus. Il participe à 100 %. Puis, c'est vraiment plaisant de faire partie de ce groupe-là. Écoutez, M. Larochelle, félicitations pour l'initiative. Félicitations pour tous ces enfants à qui vous avez amené du bonheur dans cette période des fêtes et même à l'année. C'est un beau mouvement, le mouvement des vainqueurs. On invite les gens à donner et à s'impliquer pour la cause. Oui, c'est vrai. On vous souhaite beaucoup de succès. Puis, juste faire un petit retour par rapport à l'an dernier. Parce qu'il y en a qui croyaient que c'était fini le mouvement. Parce qu'il n'y avait pas eu la distribution telle qu'il y a prévu. Oui, dû à l'épidémie de grippe qu'il y a eu l'an passé, on ne pouvait pas se présenter dans les hôpitaux, que ce soit peu importe dans la région. Donc, il y a des gens qui m'approfait et qui pensaient qu'on avait arrêté. Alors, soyez rassurés. Non, ce n'est pas arrêté. Ça ne l'arrêtera pas non plus. On est toujours là. C'est juste qu'année passée. Bon, Noël était en avril l'année passée. C'est ça, c'est ça. Il faut s'adapter à ces éléments-là. Puis là, juste un dernier petit point que j'aimerais apporter aussi, c'est que pour nos oursons, il y a le bord, l'obsession. OK. Qui est un point de vente. Puis à partir d'aujourd'hui aussi, il devrait en avoir au… Excusez-moi. À l'accommodation des 21, qui sont offerts à nous faire un petit casque de vente. Alors, si vous vous en procurez, ils seront là. Et puis, comme on dit, nous, c'est un de nos… Des financements pour la cause. Des financements. Alors, on encourage les gens à venir s'en procurer. Absolument. On va s'en acheter dès maintenant. Puis ça fait des beaux cadeaux aussi pour les jeunes enfants. Ça fait des beaux cadeaux, très beaux cadeaux pour Noël aussi. Absolument, oui. Donc, bord de l'obsession. Accommodation des 21 pour les ours, les peluches officielles du Mouvement des vainqueurs. Le Mouvement des vainqueurs, je tiens encore une fois à vous remercier, toi et ton équipe, pour tout le temps d'avis que vous nous laissez. Ça nous a fait connaître beaucoup. Puis, il est extrêmement apprécié. Merci beaucoup encore. Et nous souhaitons, tant à souhaiter à toute la population, un très joyeux Noël, un très bon année de 2016. Et on vous remercie et on vous le souhaite également. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Puis, on prévoit déjà notre rendez-vous pour 2016. Absolument. Écoutez, M. Larochelle, merci beaucoup. Merci infiniment. Joyeuses fêtes pour le plaisir de se revoir. Merci.